Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le froid revient en force cette semaine. Vous l'aurez remarqué, si vous étiez sortis de chez vous ce matin pour aller travailler, notamment, attendez-vous en tout cas du froid jusqu'à moins de température en dessous de 0 degré. Voilà, on le dit. C'est un épisode très instable, mais la neige n'est pas de mise pour le moment dans la région, comme le soulignent d'ailleurs les experts de la chaîne Météo. Ils vous disent tout sur ces perturbations en cours. Alors le risque de neige sur le Nord-Pas-de-Calais est plutôt faible pour ce début de semaine. Pourquoi ? Puisqu'on surveille pour ce lundi un épisode d'intempéries sur le Sud-Est qui apporte pas mal de neige à basse altitude, notamment dans le couloir rhodanien entre le Lyonnais et Saint-Etienne. Et toute cette instabilité va remonter progressivement ce lundi soir au cours de la nuit, de lundi à mardi. Et puis pour mardi, toute cette instabilité va tomber sous forme de neige, bien sûr. D'importantes chutes de neige sont attendues entre la région centre-les Ardennes en passant par l'île de France. Ça remonte mais ça devrait s'arrêter là et ne pas progresser davantage. Et donc cette instabilité, ces chutes de neige ne devraient pas arriver jusqu'à chez vous, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite pour mercredi, toute cette neige va descendre progressivement sur la région centre ou encore l'Auvergne. À nouveau, chute de neige en prévision, Nord-Pas-de-Calais, vous l'avez compris, à l'écart donc de ces chutes de neige pour ce début de semaine. En revanche, attention, on surveille la journée de vendredi. Arrivée d'une nouvelle perturbation avec de l'air froid à l'avant, bien sûr, chez vous. Résultat, chute de neige possible. Pour l'instant, on est au niveau du risque sur le Nord-Pas-de-Calais pour la journée de vendredi. Sept ans de travaux et 24 millions d'euros. Voilà les chiffres qui caractérisent la nouvelle résidence universitaire Albert Camus à Villeneuve-Dasque. Toilette et salle de bain dans le moindre petit studio, agencement remanié à la perfection, isolation flambant neuve et, pour faire plaisir aux étudiants, une façade complètement remaniée et colorée. Bref, tout est là pour des études supérieures de qualité. Au total, le site Camus regroupe cinq bâtiments sur sept qui ont été réhabilités. Mais c'est là le problème, justement. 300 étudiants sur les 800 places que compte la résidence se sentent, eux, abandonnés. Et c'est bien là le grand souci, puisqu'il y a de l'insalubrité, selon eux, avec des cafards ou encore des punaises. Lors de cette inauguration, le CRUS leur a assuré que des travaux de maintenance interviendraient prochainement. Tout de suite, on écoute d'ailleurs le directeur du CRUS qui s'exprime à ce sujet. Il y a eu un échange entre le CRUS et l'université de terrain. L'université nous a donné du foncier où nous avons construit une nouvelle résidence neuve, qui s'appelle Galois Village, de 300 chambres. Et en contrepartie, l'université souhaitait avoir le foncier où il y a les deux bâtiments qui n'ont pas été réhabilités, afin de mener à bien des projets, a priori, d'accueil d'entreprises innovantes. Et l'objectif à terme pour eux est de réhabiliter ou de reprendre cette entrée de campus pour pouvoir y faire leur propre développement. Et pour les deux bâtiments qui restent à réhabiliter, on va engager des mesures de maintenance un peu lourdes, de refaire les escaliers, revoir en partie les problèmes électriques, ce qui permettra de maintenir quand même ces bâtiments jusqu'à leur reprise par l'université. À LM, devant le café Le Pôle d'Air, vous trouverez un drôle de réfrigérateur. Ça fait un mois d'ailleurs qu'il trône sur le trottoir. Mais pas de panique, inutile d'appeler les encombrants. Il s'agit tout simplement d'un frigo solidaire. Le principe, chacun peut donc déposer des aliments, avec un objectif, aider les personnes près de chez soi à retrouver des aliments gratuits, des aliments que l'on ne va pas personnellement forcément consommer. Voilà, comme ça, pas de gaspillage. Sophie Tartare, qui est en service civique dans le bar du Pôle d'Air, peut d'ailleurs en témoigner. On peut déposer des aliments dont la date limite de consommation est dépassée. Par exemple, pour les yaourts, ça peut convenir si c'est de quelques jours. En fait, ça se baisse sur le bon sens, tout simplement. Ce que moi, je ne mangerai pas, je ne vais pas le déposer dans le frigo. Si j'ai un truc dans mon frigo qui est moisi, je ne vais pas aller le mettre dedans, parce que je sais que moi-même, je ne le mangerai pas. Je mets uniquement ce que moi, je pourrais consommer. D'ici les prochaines fêtes de Pâques, la Citadelle de Lille va accueillir un parcours d'acrobranche. Avis aux amateurs de sensations fortes, l'installation des structures dans les arbres s'organisera d'ici le mois de mars. Deux parcours vont être installés. Un parcours destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Pour eux, il y aura entre 4 et 5 mètres de hauteur et un chemin qui durera 1h à 1h15. Et un autre parcours sera en construction pour une ouverture plus tard en 2019. Il sera cette fois question d'adapter l'acrobranche pour les adultes. Bref, de quoi faire plaisir à tout le monde. Et tout de suite, l'interview d'ailleurs des chefs du projet qui parlent de l'installation progressive. Pour l'entreprise de la région, tout est local, circuit court. On va y travailler à 4 je pense, peut-être un de plus ou un de moins en fonction des périodes. Il y aura quand même un petit peu d'engins. Mais en effet, nos partenaires, c'est des fournisseurs locaux. On essaie de travailler au maximum sur des circuits courts, comme le disait Laurent. Avec des gens de la région aussi et qui proposent des choses intéressantes à des prix. Vous l'attendiez avec impatience. Et bien le voilà, le fameux clip de la semaine. Comme tous les lundis, Emma de la radio Métropolis est avec nous pour vous parler de musique. La musique qui fait parler d'elle. Cette semaine, Zoom sur Julien Doré. Après avoir cartonné l'an passé avec son Esperluette Tour, il avait annoncé pour cette année une nouvelle tournée. Mais cette fois, acoustique, vous et moi, pour être un petit peu plus proche de son public. Et bonne nouvelle, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, Julien Doré a annoncé que cette tournée serait accompagnée d'un nouvel album. 12 titres inédits enregistrés en secret dans le sud de la France. Des titres donc remaniés. Et il y aura par exemple une version d'Eden, version acoustique. On écoute. J'aurais voulu te plaire De tenir contre moi Réussir à me perdre Là où ton cœur s'enverre L'album sortira le 2 mars prochain. Il est déjà disponible en précommande sur le site de Julien Doré. Voilà pour cette chronique, le clip de la semaine. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Faites attention aux prévisions météo complètes Avec Virgilia Ace qui vous donnera les températures qui sont bien en baisse. Vous allez le voir sans oublier après la météo. Un point sur les stations essence les moins chères dans la région. Ça peut toujours servir. Sous-titrage Société Radio-Canada